Il faut mettre plus d'actions asiatiques dans votre portefeuille, ce n'est pas un qu'il dit. C'est notre invité, Lorenz Laffont. Bonjour, Lorenz. Bonjour, David. Directeur de la rédaction, rédacteur en chef. Directeur de la rédaction, c'est bon. De l'être d'investissement, propos utiles. On parle de l'Asie, pourquoi ? Parce qu'on l'a bien vu en termes de gestion de cette crise sanitaire. Ils ont fait mieux que nous, en Asie, indiscutablement. Nous, Européens et Américains. Et pour vous, si l'Asie est la grande gagnante d'un point de vue sanitaire, on les voit redémarrer plus vite, plus fort. Et donc, ça se ressent indiscutablement sur leur performance économique. Et donc, il faut peut-être miser là-dessus. Vous avez tout dit. Merci, Lorenz. Au revoir. Au revoir. Effectivement, le bilan de la crise en Asie n'est pas du tout le même que chez nous. On ne le dit pas. On ne le dit peut-être pas assez, ça, quand même. On l'entend, mais c'est vrai. On l'entend, mais c'est vrai. Déjà, sur le plan sanitaire, en termes de proportion, il y a dix fois moins de morts que chez nous, globalement sur l'Asie. Alors que c'est parti de là-bas, c'est quand même assez troublant. Et sur le plan économique, forcément, ça se ressent. Parce qu'ils n'ont pas eu un confinement aussi long que nous. Ils ont été en mesure d'aller gagner des parts de marché pendant que nos usines étaient fermées. Ils ont continué de travailler. Et sur l'année 2020, la décroissance, parce qu'ils vont quand même être en décroissance, va être de 2 et quelques pourcents en Asie. Là où nous, on est à 10, quoi. Voilà. Même, oui, 7,5-10. On ne sait pas trop, mais enfin, ça sera bien pire. Et voilà, donc, l'écart est flagrant. Et ça, cet élan-là, il va encore être favorable pour l'Asie l'année prochaine et dans les années qui viennent. Mais déjà l'année prochaine, je pense que ça... Pour vous, l'Asie devrait briller en 2021 ? Oui. Toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, c'est ça. Parce qu'effectivement, donc, on dit, ils ont cet élan embarqué. Ils sont en ordre de bataille, d'une certaine manière. Ils sont déjà retournés. Ils rebondiront moins. Ils ont moins chuté. Ils rebondiront moins aussi, peut-être. Bah non. Bah non. C'est ça qui est dramatique. Bah non, parce que ça reste une zone de croissance. Ça reste la zone de croissance dans le monde. Et l'année prochaine, ils sont attendus à plus 6,5, plus 7 pour l'Asie-Pacifique. Alors qu'ils n'ont perdu que 2. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, ils auront effacé le choc de 2020. Pendant que nous, on attendra 2022 ou voire 2023. Tout en bénéficiant éventuellement de la reprise de l'Occident. Forcément. C'est-à-dire qu'eux, déjà, fonctionnent. Si on ouvre à nouveau notre économie, ils en profiteront. Ils auront un petit coup de boost supplémentaire. Et puis, il y a quelque chose qui marche toujours avec les pays émergents asiatiques. Là, c'est blesse du dollar. C'est blesse du dollar. Quand on imprime des billets tous les jours par… Je ne vois pas trop le lien. C'est quoi le lien, d'ailleurs ? Le lien, c'est qu'en fait, ces pays-là empruntent en dollars, déjà. Donc, quand vous empruntez en dollars et que le dollar… Parce que ces pays sont exportateurs et que le dollar baisse, ce n'est pas bon pour eux. Oui, ça joue… Enfin, justement, on va en parler, les exports. Déjà, sur le dollar, oui. Sur le dollar, vous avez des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus faibles grâce à ce que fait la Fed. Ça se répercute en Asie. Donc, elles empruntent moins cher. Ils ont énormément besoin de financement pour leur développement, leurs infrastructures. Ce sont des financements importants. Donc, forcément, oui, ils ont un coût de la dette plus faible. Et pour eux, c'est plus favorable. Donc, ça, c'est un peu comme sur le Nasdaq. Ça profite aux valeurs de croissance. Ça profite aux pays de croissance également. Donc, rebond conjoncturel le plus fort après une baisse moins marquée, dynamique de long terme qui est positive. D'un point de vue des marchés, donc, il y a un retard des bourses locales. D'ailleurs, quand on dit l'Asie, c'est quand même peut-être plus précis, non ? Oui, c'est vrai. C'est sûr. Quand on dit l'Europe, vous avez les émergents déjà. Vous avez des pays matures. Japon, Corée du Sud qui est encore classé émergent. En fait, c'est un pays assez très développé. Vous avez une partie de la Chine. Vous avez Taïwan. Et après, vous avez des vrais émergents qui sont… On peut mettre tout le monde dans le même sac ? Non, mais la dynamique de croissance sur cette région, Asie-Pacifique, oui, elle est globale. D'autant que le Japon est un peu en train de se réveiller, alors ça, c'est la bonne nouvelle pour eux. Vous avez un point commun qui est, et qu'on ne retrouve pas dans les autres pays émergents d'Europe de l'Est ou d'Amérique latine, c'est une volonté d'ouverture aux échanges. Vous avez encore eu un accord de libre-échange récemment qui a été signé intra-Asie, entre zones… Vous avez des accords bilatéraux. Il n'y a pas une année, quasiment même pas trois mois qui se passent sans qu'il y ait des accords qui soient signés. Il y a énormément d'échanges entre ces pays. Il y a une sorte d'émulsion favorable qui se crée. Au moment où nous, on parle de protectionnisme et de se refermer sur nous-mêmes, là-bas, c'est plutôt l'inverse. Donc, effectivement, il y a de la diversité, mais il y a cet élan global qui fait que c'est bon. Et vous avez un autre point important, c'est la tech, la tech qui est totalement absente en Europe. On a loupé le virage, les Américains sont à fond. Les Asiatiques sont en train, n'ont pas raté ce virage. Ils sont présents, ils sont des grands groupes. Vous avez donc des pays leaders comme la Corée du Sud, Japon, Taïwan, qui vont entraîner les autres. Vous avez là encore des groupes aujourd'hui qui se sont créés et qui permettent à ces pays de ne pas être dépendants comme nous, de la tech américaine. Et ça, c'est un atout favorable. Sur les bourses, les bourses locales, les bourses d'Asie, elles sont vraiment, sous-côté chez eux, mais en tout cas moins bien valorisées, en retard par rapport à leurs homologues européennes, américaines. Traditionnellement, il y a une décote sur les marchés émergents. En raison des monnaies, parce que vous avez une plus forte volatilité des monnaies. Qu'est-ce qui est de combien en général ? Je ne pourrais pas vous dire le chiffre comme ça, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Mais enfin, les monnaies les plus volatiles ne sont pas en Asie, elles sont plutôt en Amérique latine, encore une fois. Mais par exemple, dans cette année 2020, où il y a eu un vrai choc, finalement, les monnaies asiatiques ont montré une forte résistance. Les baisses, ça a été 5%. On parle des monnaies ou des bourses ? Là, on parle des devises. Je parlais de ce problème de volatilité des devises, ce qui fait qu'on met une décote, parce qu'on a peur d'avoir une perte de change importante. Sauf que là, on va plutôt avoir des monnaies qui se réaffermissent par rapport au dollar. Et vous avez effectivement... Donc, ça veut dire une perte de change pour l'investisseur européen ? Il n'y a pas ça. Si la devise... Non, non, justement... Ah, non, 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 non. Il y a une performance, d'ailleurs, qui n'est pas terrible sur les dix dernières années. Je pense que ça se joue aussi sur le fait que vous aviez des groupes occidentaux très présents qui ont profité de la croissance asiatique. Et la donne qui a changé en dix ans, c'est que maintenant, vous avez des groupes asiatiques qui sont capables d'en profiter, des groupes locaux. Donc, ça va plus se sentir sur les cours de bourse cette fois-ci que dans la première vague de croissance. Donc, un rattrapage des valorisations est possible ? Sans bien comprendre ce qu'ont fait d'ailleurs les indices boursiers cette année asiatiques, ils ont fait quoi quand on compare par rapport au moins 5, moins 7, moins 7, moins 7, moins 8 ? C'est un petit peu... Par exemple, la Chine est dans le vert. Ailleurs, vous avez la Corée qui est également dans le vert, mais qui a eu une forte chute et qui a tout rattrapé parce qu'ils sont très technologiques, donc ils ont un peu suivi le Nasdaq. Après, d'autres marchés... Mais s'ils ont rattrapé, donc, c'est pas... Non, mais vous revenez juste au niveau de janvier dernier. Vous n'avez pas non plus... Justement, l'idée que la croissance perdue en 2020 est d'ores et déjà effacée au début de l'année 2021 n'est pas dans les cours des actions asiatiques. Bon, pour le commun des mortels, on se quitte là-dessus, Lorenz, on fait comment ? Juste une dernière chose, c'est qu'il y a une étude de crédit 6 qui est sortie sur les bénéfices des actions par action, prévision, pour les 5 prochaines années. On parle quand même de croissance de 13 à 19 %, durant le marge d'erreur, par an pendant 5 ans. C'est autre chose, quand même, que ce qu'on peut voir ailleurs. Et avec des PER, des valorisations qui sont 30% inférieures à ce qui se fait... Ah, ça y est, j'ai un chiffre. Donc on a des valeurs qui sont 30% inférieures avec des croissances attendues de bénéfices qui sont... J'avais dit quoi ? Je vous dis, 13 à 19 par an, en plusieurs années. On finit là-dessus pour le commun des mortels qui va en mettre en portefeuille ou accroître sa pondération. Mais tout simplement, on fait comment ? Parce que les cours pasiatiques, on ne les connaît pas. On fait du stock picking tout seul, on passe par les ETF ou on fait comment ? On passe par les ETF, forcément, oui. Vous avez quantité d'ETF qui sont émis sur les marchés français, qui permettent d'investir sur l'Asie émergente. Si vous voulez cibler des pays, Vietnam, Taïwan, Indonésie, il y a aussi des ETF qui sont créés. Il y en a pas que beau, qui joue toute la zone. Bien sûr, il y a même des ETF localisés sur certaines zones d'Asie, si vous voulez, juste l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc il y a une quantité d'offres. Il y a même des ETF qui sont synthétiques, donc qui permettent de mettre des actions asiatiques dans votre PEA. D'accord, donc voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous pertenir à l'Europe. C'est le pari pour 2021 de Lorenz Laffont, de l'être d'investissement propos utile. Misez donc sur les actions asiatiques. On reviendra comme dans un an, on verra ce qui s'est passé. Allez, merci Lorenz. Bye. Ciao. Bye. 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 Bye.